Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de ce soir. Nous accueillons aujourd'hui la professeure Nathalie Durand-Bouche, qui est professeure à l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous êtes nombreux ce soir pour venir écouter cette conférence sur la gestion de la santé mentale. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui en direct d'Ottawa, Nathalie Durand-Bouche, qui est la personne qui a fondé l'Association canadienne de psychologie du sport, qui a été également la vice-présidente de la Société internationale de psychologie du sport et qui récemment était la présidente de l'ASP. Et l'ASP, c'est l'association principale de psychologie du sport des praticiens et des chercheurs en Amérique du Nord. C'est l'association pour la psychologie du sport appliquée. Donc, on a de la chance d'avoir quelqu'un qui est connu et reconnu, qui a pu faire de nombreux travaux en psychologie du sport, mais également des interventions pratiques en préparation mentale, avec les entraîneurs et plus récemment sur la santé mentale. Donc, bienvenue Nathalie. Si je comprends bien, tu voudrais nous parler pendant environ 45 minutes. C'est ça ? C'est bien ça, oui. Voilà. À la suite de quoi ? Donc, on prendra vos questions. Donc, les règles pour ce soir, s'il vous plaît, notez vos questions dans le chat et on les prendra à la fin de la conférence. Ceux qui ont besoin d'attestation, vous aurez un lien Google qui vous permettra de vous inscrire pour avoir l'attestation. Vous pouvez laisser vos caméras allumées. Comme ça, on a l'impression d'être dans une vraie salle et de voir les vraies personnes en face. Donc, ne vous gênez pas pour laisser vos caméras allumées, qu'on sache qui est là. Et aussi, il y avait une petite annonce. N'oubliez pas que le 13 décembre, nous accueillons Cédric Coquet, qui est le responsable de la psychologie du sport à la Fédération française de golf. Et donc là, ce sera une rencontre web, une rencontre sur des éléments qui sont très appliqués et pas forcément théoriques ou scientifiques, comme ça va être le cas aujourd'hui. Alors, j'arrête de parler. Merci au professeur Durand-Bouche pour sa présentation ce soir. Et je te laisse parler. Merci. Merci, Jean. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Jean, de m'inviter. J'ai intitulé ma présentation « La promotion et la gestion de la santé mentale et la performance mentale dans le sport de haut niveau ». Une des raisons pour laquelle j'ai fait cela, c'était pour partager avec vous une panoplie d'informations qui proviennent de mon programme de recherche à l'Université d'Ottawa depuis les dernières 23 années. Alors, je me suis spécialisée dans le domaine de la psychologie du sport, comme Jean a mentionné, mais aussi j'ai fait beaucoup de recherches sur la santé mentale et le bien-être. Et aussi, je travaille comme consultante en performance mentale depuis 27 ans. Donc, j'ai ma pratique privée. Puis, ce que je vous présente, c'est aussi les résultats de mon travail dans le domaine professionnel. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples le plus possible. Puis, comme Jean a mentionné, ne gênez-vous pas de mettre vos questions, vos commentaires dans le chat. Et puis, on pourra revoir ça à la fin. Tout le monde voit mes diapos? C'est beau? Alors, pour moi, j'ai trois objectifs aujourd'hui. J'aimerais vous présenter quelques faits saillants. Premièrement, quand on parle de santé mentale, performance mentale et puis la maladie mentale, car les travaux qu'on fait ciblent ces trois concepts. Ensuite, je vais aussi vous partager brièvement la stratégie nationale que nous avons développée au Canada qui guide beaucoup de nos travaux en ce moment pour les prochaines trois à cinq années. Ensuite, je vais vous parler de soins spécialisés et de ressources qu'on a développées, dont le Centre canadien de la santé mentale et du sport et d'autres ressources qui proviennent du milieu de la haute performance au Canada. Je commence toujours ces présentations sur la santé mentale avec ces propos que vous voyez ici à l'écran. Étant donné les informations que je vais partager, par expérience, on est tous et toutes touchés par la santé mentale. Et pour nous, parfois, on peut ressentir des inconforts, des malaises face à la discussion, face aux questions qui sont posées. Alors, je vous demande de vous sentir très à l'aise si vous avez besoin de fermer votre caméra, de quitter et de revenir, ou même de m'envoyer un message privé ou de faire un suivi avec moi par après, ou même aller chercher du soutien dans votre milieu, soit le milieu professionnel ou le milieu personnel, juste pour vous assurer que vous avez les informations et les ressources que vous avez besoin pour gérer votre propre santé mentale. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai inclus cela ici. J'aime aussi toujours partager un peu mon histoire personnelle quant à la santé mentale puis la performance mentale. C'est certain, je pense que si je vous posais la question maintenant, que la plupart d'entre vous diriez que vous avez été touchés par la santé mentale à quelques points dans votre vie, on sait que depuis la pandémie, la santé mentale est un sujet très, très populaire qui est discuté dans la société en général. Pour moi, au niveau de ma vie personnelle et mon parcours, j'ai définitivement vécu beaucoup de hauts et de bas face à la santé mentale. Alors, si vous regardez les points clés que j'ai mis ici à l'écran, je suis, je me compte, je me compte chanceuse d'avoir eu beaucoup de privilèges dans ma vie jusqu'à présent avec l'éducation que j'ai reçue et les opportunités que j'ai eues pour travailler en tant que professeure, consultante, enseignante. Mais je pense qu'il est important aussi de noter que malgré l'expérience et les connaissances que j'ai dans ce domaine, j'ai été touchée de façon très intime et très personnelle par la santé mentale. Et vous voyez à l'écran qu'en 2002, en 2015 et en 2018, il y a eu des événements dans ma vie qui ont vraiment chambranlé tout le noyau familial et qui a vraiment été un défi pour moi-même et pour ma famille. Donc, j'ai perdu ma mère, mon père et mon époux suite à un cancer que les trois ont eu, malheureusement. Et puis, évidemment, quand on gère des pertes comme ça dans la vie personnelle, ça a des répercussions assez intenses. Alors, pour moi et mes deux enfants que vous voyez ici, on est les trois ici à continuer notre vie sans mon époux, sans leur papa. Et alors, on a eu beaucoup de hauts et de bas. Puis, je vous dirais que ce que je vous partage aussi aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai appris à travers mon expérience personnelle. Ma fille, quand ça arrive au sport, mes deux enfants ont été des grands sportifs, surtout dans le sport de hockey et de football, que vous diriez, nous, c'est le soccer au Canada. Mais ma fille a été diagnostiquée avec des troubles d'anxiété et de dépression dès l'âge de 12-13 ans. Donc, nous avons dû naviguer le système de santé. Et puis, ce qu'on a vécu par rapport au sport, c'est que le sport, pour elle, ça a été très positif. Donc, on voit dans certaines situations où est-ce que le sport implique beaucoup de facteurs stressants qui peuvent nuire à la santé mentale. Mais dans le cas de ma fille, je vous dirais que le sport a été un élément très, très positif parce que ses entraîneurs et ses coéquipiers ont fait partie de personnes ressources pour l'aider à gérer ça. Alors, je vais vous donner des exemples par rapport à ça. Mais pour nous, c'est quelque chose qu'on navigue de façon régulière. Et puis, je vous dirais que la résilience et tout, les habiletés mentales que je vais vous mentionner aujourd'hui ont été très, très importantes pour nous dans la gestion de notre propre santé mentale. Bon, je vais m'en aller dans la bonne direction. Et ici, c'est pour vous démontrer, c'est un peu comme ça à travers la planète. J'ai eu l'opportunité d'aller présenter un peu partout pour discuter de la performance et de la santé mentale. Et même, je reviens de la Norvège, j'étais là la semaine dernière. Et on remarque que c'est à l'affût d'un peu tout ce qu'on fait maintenant, incluant dans le sport. Ici au Canada, on a des articles, que ce soit dans les médias, dans les médias sociaux ou même dans les revues scientifiques, sur la santé mentale de façon régulière, qui viennent nous toucher et qui nous appellent à intervenir. Alors, je ne suis pas certaine si vous suivez un peu le passe au Canada au niveau des athlètes. Mais pour nous, un des grands athlètes, Carrie Price, qui joue pour les Canadiens de Montréal, a eu une grosse influence sur l'ouverture des athlètes ici au Canada de vraiment discuter de la santé mentale et de demander de l'aide. Si je passe un peu aux faits saillants par rapport aux trois concepts que je vais discuter aujourd'hui, je vais commencer par des statistiques. Je ne pense pas que ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mais pour nous, la façon dont on présente cela, surtout quand on travaille dans le domaine du sport, c'est vraiment d'encourager les entraîneurs et les équipes de soutien à vraiment anticiper que à n'importe quel temps pendant une année, même une année compétitive, qu'il peut y avoir, si on regarde les statistiques, une personne sur cinq qui vont avoir des difficultés au niveau de leur santé mentale. Donc, si on compare ça à une équipe sportive de 20 personnes, il se peut qu'il y ait environ quatre à cinq personnes sur ton équipe sportive qui peuvent avoir des enjeux. Donc, on est rendu à un temps dans le sport où est-ce qu'on ne peut plus ignorer cela. Il faut être prêt à répondre de façon efficace et surtout de façon rapide aux enjeux. Alors, je suis vraiment fière de dire qu'au Canada, on s'est pris en main. Puis ça, ça a commencé environ, je vous dirais, en 2018, où est-ce qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'efforts et de travail. Puis on est rendu au point où est-ce que ça, ça fait partie de la conversation presque de tous les jours. Tandis qu'auparavant, si je regarde mon travail dans ce domaine, on avait tendance à vraiment dénier et repousser ces conversations-là. Il n'y avait personne qui était vraiment confortable à parler de la santé mentale, mais aujourd'hui, ça a vraiment changé. Puis quand on travaille avec les jeunes, on sait que les jeunes âgés de 15 à 24 ans, par exemple, sont les plus touchés, les plus vulnérables. Donc, si vous êtes des entraîneurs, des consultants, des professeurs qui travaillez avec ces populations-là, je vous dirais, vous êtes encore potentiellement plus susceptibles à rencontrer ces besoins-là puis d'être en mesure d'aider les gens. Une des choses qu'on discute quand on veut aider les gens à promouvoir les risques et les facteurs protecteurs au niveau de la santé mentale et même de la performance mentale, il faut regarder ce qui est spécifique au sport, mais aussi ce qui est spécifique à la vie en général. Donc ici, vous avez une liste de facteurs de risque plutôt général qu'on peut rencontrer dans notre vie. Puis je vous ai même discuté, partagé de mon expérience personnelle au niveau de la maladie. Ici, c'était vraiment, comme je vous ai dit, au niveau du cancer, mais comment ça et la perte de personnes chères a vraiment touché notre vie. Mais on sait qu'il y en a plusieurs autres. Alors ici, vous voyez même des événements qui pourraient être perçus comme étant positifs, comme la naissance d'un enfant, un mariage, un nouvel emploi. Même si ça peut être positif, ça peut causer beaucoup de stress, étant donné les changements marquants, et ainsi avoir un impact sur la santé mentale des gens. Quand on parle aux facteurs liés au sport, il y en a toute une liste, et je suis certaine que vous en connaissez déjà, mais j'en ai inclus des exemples ici. On voit, par exemple, le surentraînement qui est souvent lié avec le manque de récupération. On sait que le type de sport peut avoir aussi un impact. Les sports qui ont vraiment un gros enfat sur l'image corporelle, qui impliquent beaucoup de gestion au niveau de la nutrition et des diètes restreintes pour être capable de rencontrer les exigences de poids pour des compétitions. Par exemple, nous, ici au Canada, en ce moment, on a vraiment de défis au niveau de l'abus et de la maltraitance dans plusieurs sports. Et donc, on est un peu, je voudrais même dire, si je peux utiliser les mots de la ministre du sport du Canada, on est en situation de crise, car on doit vraiment changer la culture du sport au Canada. Il y a tellement d'athlètes qui maintenant admettent qu'ils ont vécu des difficultés au niveau de la maltraitance et qui ont un gros impact sur leur santé mentale. Alors ça, c'est juste quelques exemples pour vous, pour discuter à quel point il faut se pencher sur ces facteurs. Ici, je vous partage un modèle qui est pour nous très important, qui nous aide à promouvoir, mais aussi à discuter des trois concepts qui s'influencent continuellement dans le domaine du sport. Et ici, on parle de la santé mentale, de la maladie mentale et de la performance mentale. On sait que, d'après les recherches, ces concepts sont interreliés, mais ils sont différents. Puis c'est important parce que quand on parle de santé mentale, ça ne veut pas dire simplement que c'est l'absence de maladie mentale. Les deux concepts peuvent exister ensemble, c'est-à-dire que même si des gens peuvent avoir et eu un diagnostic, par exemple, d'une maladie mentale, ça ne veut pas dire qu'avec des ressources et de l'appui qui est vraiment approprié pour la personne, qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne santé mentale et une même bonne performance mentale. On a plein d'exemples, puis je vous dirais, la personne qui me vient en tête souvent quand j'explique ça, c'est Michael Phelps. Michael Phelps, maintenant qu'il est retraité, a dédié beaucoup de ses efforts à éclairer tout ce qui est santé mentale. et il a admis que malgré son succès extraordinaire avec les médailles, c'est un des plus décorés au niveau des médailles olympiques, qu'il a vécu beaucoup de défis au niveau de la maladie mentale et que malgré le succès, il aurait eu des épisodes assez régulières d'anxiété et de dépression, mais qu'avec l'appui de sa famille et de son entourage, il a pu, malgré ça, réussir à un très, très haut niveau. Alors, pour nous, c'est un modèle qui gère, qui guide nos recherches, mais aussi beaucoup nos discussions dans le domaine du sport ici au Canada. Je fais un survol briève, un survol juste pour différencier les trois concepts parce qu'il y a différentes façons de les interpréter d'après la littérature. Puis moi, je vous présente un peu comment on les a définis puis présentés dans plusieurs recherches et dans la stratégie nationale en matière de santé mentale et du sport de haut niveau. Et ça me ferait plaisir de partager ce document avec vous par après si vous voulez. Alors, pour nous, la santé mentale, c'est un concept très positif qui est vraiment le reflet de notre bien-être. Et ça, il y a trois dimensions, notre bien-être psychologique, émotionnel et social. C'est important de reconnaître ces trois dimensions-là quand on parle de santé mentale. Et la santé mentale nous permet d'atteindre des choses positives telles que la capacité d'apprendre, de réaliser notre plein potentiel, d'atteindre nos buts, de composer avec le stress normal de tous les jours, de travailler de façon productive, mais aussi de contribuer de façon significative et de façon positive à la société. À l'encontre de cela, il y a la maladie mentale, mais ici, j'aimerais juste vous indiquer quelques signes avant de passer à la maladie mentale, quelques signes de santé mentale, car c'est important en tant que personne qui travaille dans le domaine d'être capable de reconnaître ces signes. Et donc, au niveau de l'humeur ou du plan affectif, quand on a une bonne santé mentale, généralement, on ressent un sens ou un état de bonheur, de satisfaction, et on a, de façon générale, beaucoup plus d'humeur positive que négative. On a un certain niveau d'autonomie, un sens qu'on est compétent, un sens qu'on a un contrôle, une maîtrise de ce qui nous entoure. On sent qu'on est continuellement en voie de bien se développer et d'atteindre nos objectifs. Et sur le plan social, on sent que les gens qui nous côtoient sont là pour nous soutenir, que l'environnement social, c'est une bonne place pour nous, qu'on a un sens d'identité, par exemple. On a tous le plan physique, quand on parle de santé mentale, au niveau de notre régime, notre capacité d'avoir une bonne qualité de sommeil, nutrition et activité physique. Donc, ceci est juste pour vous donner des signes sur lesquels vous pouvez vous pencher quand vous voulez essayer d'identifier si les gens sont en mesure de bien fonctionner, si je peux dire ça, ou d'être plutôt en voie de détresse. Alors, ceci me mène à parler un peu plus de la maladie mentale. Donc, quand on parle de maladie mentale, je pense qu'il est important, c'est de ne pas nécessairement toujours se fier à un diagnostic parce qu'on peut avoir des symptômes de maladie mentale, chacun d'entre nous, puis ça, ça flûte dessus de façon régulière, puis jamais mené à un diagnostic. Donc, c'est aussi important de reconnaître les signes et les symptômes de maladies mentales qui sont différents des symptômes de ce que je viens de vous dire, la santé mentale. Donc, quand on parle de maladie mentale, c'est vraiment plus une condition et un état de santé qui mène à des changements assez significatifs et persistants au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements, qui nous causent, je vous dirais, un certain niveau de détresse et un dysfonctionnement. Puis ça, habituellement, on regarde ça sur une période de deux semaines ou plus. Donc, si vous-même ou les gens avec qui vous travaillez vont remarquer ces genres de changements-là, tout comme si vous auriez un genre de malaise physique, un rhume qui dure plus que deux, trois semaines et qui vous causent des symptômes assez graves, vous seriez en mesure d'aller probablement voir votre médecin pour faire quelques tests et voir s'il y a quelque chose de plus sérieux qui se développe. On ferait la même chose au niveau de la santé mentale. Du moins, on encouragerait les gens de faire la même chose. Alors, au niveau des signes, on peut remarquer ce qu'on appelle en anglais les « red flags », des drapeaux, les drapeaux rouges qui peuvent un peu guider nos interventions. Au niveau de l'humeur, comparativement à ce qui est notre seuil, notre seuil de tolérance normale ou même notre niveau de base parce que ça, c'est différent pour tout le monde. Donc, par exemple, si je parle de Jean ici, pour Jean, son niveau de base normal quant à ses pensées, ses émotions puis ses comportements, ça peut être très différent de les miens. Alors, il faut toujours se comparer à soi-même pour vraiment déterminer s'il y a ces changements-là significatifs. Donc, il y a des changements au niveau de l'humeur, au niveau de la fatigue, de l'énergie, des émotions. Comme je vous dis, on perd plaisir. On a une perte de plaisir comparativement à la normale. Il peut y avoir des changements au niveau physique, psychomoteur, des changements au niveau de l'alimentation, du sommeil. Des gens vont utiliser des drogues ou de l'alcool pour essayer de gérer ces comportements-là ou ces changements. Il y a aussi habituellement des changements au niveau social. Donc, on remarque que les gens peuvent s'isoler de façon plus grave ou plus régulièrement. Ils ont de la difficulté à gérer leurs propres relations dans leur vie. Ils ont une certaine incapacité d'effectuer des tâches quotidiennes. Ils peuvent avoir des pensées quand même assez négatives et même des pensées sévères qui mènent à l'automutilation ou même avoir des idées suicidaires. Alors, c'est important de poser des questions pour s'assurer que les gens nous répondent. Ils ont ces genres de pensées-là que vous êtes capables d'intervenir de façon rapide. Maintenant, je passe à la performance mentale. Puis ça, je trouve que c'est un concept qui varie un peu selon les pays. Quand on regarde puis on définit la psychologie du sport puis même tout ce qui est capacité au niveau des habiletés mentales et ce que nous, on appelle ici au Canada la performance mentale, pour nous, c'est la capacité d'utiliser les habiletés mentales et l'autorégulation pour atteindre nos objectifs puis aussi être capable de s'adapter à notre environnement qui est continuellement changeant. Puis quand on parle de performance mentale, on parle de nos pensées, nos actions, nos sentiments ou nos émotions. Puis aussi, il y a toute la composante idéologique qu'on peut essayer de comprendre et de gérer à travers nos sensations corporelles. Alors, c'est ce qu'on veut dire quand on parle de performance mentale. Puis nous, par rapport à la santé mentale et à la maladie mentale, on présente la performance mentale comme un facteur de protection. Il y a de plus en plus de résultats de recherche qui démontrent ça. Alors, ça donne vraiment un appui à ce qu'on fait en psychologie du sport au-delà de la performance sportive et la performance athlétique. Maintenant, on remarque que les gens qui ont une bonne performance mentale et qui ont développé des habiletés mentales de façon très avancée sont en mesure d'utiliser ça pour non seulement améliorer la santé mentale, mais aussi prévenir les problèmes, les défis au niveau de la maladie mentale et gérer les symptômes. Donc, c'est très puissant comme concept. Ici, d'après les recherches et les travaux qu'on a fait et que plusieurs ont fait dans notre domaine, je vous donne une variété, un menu d'habiletés mentales sur lesquelles on peut travailler pour justement améliorer non seulement notre performance, mais aussi, ce que je viens de vous mentionner, notre état au niveau de la santé mentale et de la maladie mentale. Donc, on a catégorisé ces habiletés-là de différentes façons dans la littérature. Ici, je vous présente ce qu'on travaille souvent au Canada, donc toutes les habiletés fondamentales comme l'établissement de but, la confiance en soi, motivation, engagement, tout ce qui est pleine conscience et la résilience. Au niveau des habiletés qu'on dirait plus cognitives, on aurait ce qui est l'imagerie ou la visualisation, tout ce qui est relié au dialogue interne, le contrôle de l'attention, la planification, la gestion du temps, l'autosurveillance, tout ce qui est évaluation et adaptation. Du côté psychosomatique, on parle du contrôle émotionnel, la relaxation, l'activation, souvent on parle dans la littérature la gestion de l'éveil, la gestion du stress et la récupération, et finalement, on a des habiletés de groupe qui sont très, très importantes, qui ont un impact, comme l'établissement des relations. Et dans le sport, on parle de relations entraîneurs-athlètes et avec tout l'entourage, donc les coéquipiers, l'équipe de soutien et même les pères, la famille, les proches. On a la communication, le leadership, tout ce qui est prise de décision et résolution de conflits. Donc, on a une variété d'habiletés qui peuvent venir appuyer le développement de la santé mentale. Récemment, on a fait un projet avec l'organisation À nous le podium au Canada pour développer un profil, ce qu'on appelle le profil de, en anglais, on parle du Gold Medal Profile, le profil de médaille d'or pour la psychologie du sport. Et ici, on retrouve un peu les mêmes ou certaines des habiletés mentales que j'ai mentionnées dans la diapo précédente. Donc, on a fait un travail pour essayer de résumer les habiletés qui sont les plus importantes dans le sport de haut niveau. Et dans ce modèle, vous voyez trois catégories d'habiletés. Donc, encore là, on a des habiletés fondamentales. On a des habiletés d'autorégulation qui sont, on dirait, qui sont plus intrapersonnelles. Et vous avez aussi les habiletés interpersonnelles qui impliquent de travailler au-delà de nous-mêmes et avec les autres dans notre environnement. Et dans ce modèle-là, on fait un lien entre la performance mentale et la santé mentale. Donc, quand on fait une recension des écrits, on remarque que c'est le seul modèle en ce moment qui résume des habiletés mentales et qui démontre le lien de façon explicite avec la santé mentale. Donc, c'est un modèle qui est assez, je vous dirais, unique de cette façon-là. Je regarde le temps. Je vais continuer en vous parlant de quelques études en ce moment ici au Canada qu'on est en train de mener, qui démontrent les liens entre ces concepts-là dont je vous parle et qui viennent appuyer nos propos. On a une étude en ce moment qu'on fait depuis, je vous dirais, 2019, donc une année avant les Jeux olympiques-paralympiques de 2020, où est-ce qu'on a commencé à documenter et à faire une collecte de données auprès des athlètes canadiennes de haut niveau qui se préparaient pour les Jeux olympiques-paralympiques d'hiver et d'été. Et on a utilisé des méthodes mixtes, donc un sondage en ligne, ainsi que des entrevues pour vraiment comprendre comment ces concepts flutuent à travers le temps, surtout avant et après les Jeux, pour voir si justement il y a des facteurs qui viennent influencer des changements au niveau de la santé mentale, des symptômes de maladie mentale et de la performance mentale. Ce qu'on a vu, on est encore en train d'analyser les données parce qu'il nous reste encore des données à collecter. Le projet va se terminer en 2023, mais ici, je vous présente juste vite fait ce qu'on a trouvé par rapport aux deux premiers points où on a fait une collecte de données. Puis vraiment aussi, on a différents athlètes qui ont complété le sondage aux différents temps, mais ce qu'on a voulu voir, c'est ceux qui avaient complété les données ou le sondage aux deux temps et pour qu'on puisse vraiment comparer les réponses pour voir si les facteurs changeaient. Alors ici, ça vous donne un résumé du nombre des athlètes qui ont participé. On voulait vraiment avoir une variété au niveau des sports, des hommes, femmes et hommes, ceux qui ont été aussi sélectionnés et non sélectionnés pour participer au jeu. Et voici ce qu'on a trouvé, c'est assez préliminaire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des relations significatives entre les indicateurs des temps 1 et temps 2. Pour résumer ça de façon rapide, ce qu'on remarque, c'est que quand les athlètes rapportent une augmentation au niveau de leur performance mentale, on remarque aussi une augmentation au niveau de leur santé mentale. Et ça, ici, on parle au niveau de leur bien-être psychologique, émotionnel et social. On remarque aussi une diminution au niveau de leurs symptômes de maladie mentale, ici particulièrement l'anxiété. Et chose intéressante, on remarque que quand les athlètes ont rapporté qu'ils percevaient une augmentation au niveau de leur performance sportive, ils ont aussi rapporté une diminution de symptômes de maladie mentale. et finalement, on a remarqué qu'en général, les femmes ont rapporté une meilleure performance mentale, une meilleure santé mentale, une meilleure performance sportive ou athlétique et même un niveau avec des symptômes de maladie mentale plus élevé que les hommes. Mais si vous remarquez bien, il y avait plus de femmes aussi que d'hommes dans l'échantillon, donc il faut tenir compte de ça. Au niveau qualitatif, si on regarde à l'analyse, on voit beaucoup de citations et de propos qui vont soutenir l'idée que la performance mentale et la santé mentale sont interreliées et que la santé mentale et la performance sportive aussi sont interreliées. Par exemple, ici, on voit qu'une athlète qui a dit « Ma santé mentale est vraiment cruciale pour mes performances sportives ». Puis, en deuxième lieu, ici, on voit un athlète qui dit « Si je peux garder mes pensées positives dans ma tête et sortir l'anxiété de celle-ci, je suis en mesure de compétitionner. Je peux utiliser mes habiletés mentales pour faire cela. » Ici, on a une autre étude qu'on a faite qui a été subventionnée par le CRSH ici au Canada. J'ai eu l'opportunité de faire ça avec des collègues pour vraiment regarder à l'impact de la pandémie sur la santé mentale et la performance de nos athlètes de haut niveau, donc les athlètes sur nos équipes nationales. Donc, on voulait vraiment regarder la relation entre ces concepts-là. Puis, on a utilisé une approche qualitative. Donc, on a fait des entrevues individuelles et de groupes auprès d'athlètes, d'entraîneurs et de praticiens, donc des consultants, des préparateurs mentaux, des consultants en performance mentale et même des intervenants qui travaillaient comme psychologues, par exemple, plus au niveau de la santé mentale. Et évidemment, on voulait avoir une bonne représentation à travers les sports et même, c'est-à-dire les hommes et les femmes et toutes sortes de données démographiques. Donc, ici, on voit, ce qu'on a remarqué encore là, c'est que la performance mentale et la santé mentale sont interreliées et que les gens, les athlètes qui ont eu un soutien en santé mentale et en performance mentale ont rapporté, ils ont eu une meilleure expérience à travers la pandémie et qu'entre autres, ils ont eu moins d'effets négatifs parce qu'ils ont été capables de gérer. Alors, ici, vous voyez un sommaire des facteurs qu'on a remarqués. Puis, choses intéressantes, en termes de facteurs facilitateurs, ce qu'on voit, c'est que ceux qui avaient une bonne santé mentale et même une bonne performance mentale en entrant dans la pandémie ont été en mesure de mieux gérer tous les facteurs se passant et même de gérer leur propre entraînement et leur propre, je vous dirais, état de santé à travers la pandémie. Donc, ça, c'est un article qui est publié dans la revue Frontiers et auquel vous avez accès. Donc, si vous êtes intéressés, je peux aussi vous donner ou même donner cet article-là à gens qui pourraient le partager avec vous. Je veux juste vous présenter brièvement la stratégie nationale qu'on a développée. C'est un travail incroyable qu'on a fait pendant plusieurs années. On a commencé ce travail-là en 2018. On a travaillé avec plusieurs partenaires au Canada et puis on a lancé officiellement la stratégie l'année dernière, en juillet 2001. Donc, tous les partenaires d'un sport de haut niveau, comme à nous le podium, le comité olympique, paralympique, l'organisation PLADMATCH et le réseau des instituts, ont travaillé aussi avec nous, le Centre canadien de la santé mentale et du sport, pour développer cette stratégie. En tant que directrice générale du centre et cofondatrice du centre avec Dalta, mon étudiante, au doctorat Christa Van Slingerlin, nous avons été les auteurs de la stratégie. Donc, ça aussi, c'est un document qui est disponible sur le site web. On a travaillé avec un groupe d'experts au niveau de la santé mentale, un groupe externe qui a évalué le travail, et aussi toute la communauté sportive à différents points pour vraiment avoir un feedback continu sur le travail qu'on faisait à ce moment-là. Et essentiellement, il y a cinq priorités dans la stratégie qui, comme j'ai mentionné plus tôt, guident nos travaux en ce moment et nos interventions. Donc, vous pouvez voir les cinq priorités ici. Puis, j'apporte votre attention vers la promotion de la santé mentale et la prévention des problèmes ou des défis au niveau de la santé mentale et la maladie mentale, et aussi au niveau du traitement de la maladie mentale. On a fait beaucoup de travail ici, puis je vais vous parler de ça vite fait dans quelques minutes. Puis là aussi, on est en train de développer des processus pour évaluer de façon formelle tous les travaux, les interventions qu'on fait au niveau global, mais aussi avec des organisations spécifiques. Donc, par exemple, j'ai une de mes étudiantes au doctorat en ce moment qui va aider à l'organisation Tennis Canada de développer une stratégie spécifique au niveau de la santé mentale pour cette organisation-là, de la mettre en oeuvre et de l'évaluer. Donc, ça va être un projet d'environ quatre ans qui va permettre de s'appuyer de la stratégie nationale ici pour aussi développer des interventions vraiment plus spécifiques qui vont aider à répondre aux besoins de Tennis Canada, par exemple. Je vous dirais qu'une des choses clés qui a été très, très importante dans nos travaux, c'est l'utilisation d'un modèle vraiment global, je vous dirais, pour s'assurer qu'on inclut tous les participants, toutes les organisations à différents niveaux pour que les gens se sentent inclus et soient en mesure de contribuer à tous ces efforts-là à partir du système qu'on appelle vraiment plus global, le macro-système, l'exo-système, le micro-système et éventuellement l'athlète qui est au sein de tout cela. Alors, si jamais vous décidez d'entreprendre un travail comme ça, je vous dirais, au niveau de votre pays, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterais à consulter ce modèle parce que c'est... Je trouve que ça a été quelque chose qui nous a vraiment aidés à cibler les différentes organisations qui devraient être incluses dans ces travaux-là pour justement avoir ce qu'on dirait, nous, un bon buy-in, que tout le monde veut embarquer puis faire partie de la solution pour améliorer la santé mentale au Canada. Je regarde le temps. Si je peux me permettre de juste finir peut-être un autre 3-4 minutes, Jean, pour parler un petit peu plus des soins spécialisés et des ressources qu'on a développées jusqu'à date. Je vous inclue cette citation ici. Ben Meisner, c'est un de nos ambassadeurs au Centre canadien de la santé mentale du sport. C'est un gardien de but qui joue dans une ligue professionnelle de hockey en Allemagne en ce moment, qui a fait beaucoup de travail au niveau de la santé, ou je vous dirais beaucoup de promotion au niveau de la santé mentale. Une de ces citations ici, je la trouve vraiment puissante parce que souvent, on va comparer les enjeux au niveau de la santé mentale avec les enjeux au niveau physique. Habituellement, il n'y a jamais de problème. Quand on parle de blessures physiques, tout le monde est ouvert à ça. Il n'y a pas vraiment de stigma. Mais quand on parle de santé mentale, c'est souvent encore tabou. Les gens ne sont pas confortables. Mais pour vraiment démontrer l'importance dans sa citation, il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont décédés à cause d'un ligament déchiré ou d'un os brisé, mais il y en a trop qui sont décédés à cause d'un trouble de santé mentale qu'ils avaient trop peur de partager. Donc, c'est important pour nous qui travaillons dans le domaine du sport de vraiment mettre l'être humain avant tout. Ici, c'est un peu, je vous dirais, la raison, une des raisons pour laquelle on a développé le Centre canadien de la santé mentale et du sport, c'est qu'on a vu un besoin, une grande lacule au Canada pour développer des ressources spécialisées pour les sportifs, qu'on parle d'athlètes, qu'on parle d'entraîneurs ou qu'on parle du personnel de soutien. Alors, ce que j'ai fait moi en 2018 avec évidemment une grande équipe et mon étudiante au doctorat Christa Van Slingelen qui a fait son projet de recherche sur le développement du Centre, on a lancé ça pour vraiment répondre aux besoins de la communauté sportive. Puis au Centre, on a trois piliers vraiment qui guident nos travaux. On a la recherche, on a les soins intégrés et aussi on a l'éducation. Donc, en termes de ressources, on va fournir des soins spécialisés quand les gens sont référés au Centre pour une évaluation au niveau de la santé mentale, de la performance mentale et de la maladie mentale. Donc, ceux qui rencontrent nos critères d'éligibilité vont avoir accès à des praticiens, à des intervenants pour les aider, mais aussi, on fait beaucoup d'éducation. On va aller donner des ateliers en personne en ligne pour augmenter la littératie au niveau de la santé mentale chez les entraîneurs, chez les leaders, les organisations sportives en général. Donc, ce qui nous distingue de d'autres organisations, c'est que tous nos travaux sont vraiment centrés sur le sport. Donc, les gens qui travaillent au Centre ont des compétences, ont des connaissances au niveau du sport, incluant le sport de haut niveau. Donc, les gens qui viennent chercher des soins n'ont pas besoin d'expliquer l'environnement sportif et les facteurs, car on a de l'expérience dans ce domaine-là, on comprend ça et on est capable de vraiment cibler nos interventions qui vont tenir compte de ces facteurs-là pour avoir des résultats vraiment positifs. Je suis vraiment fière de dire que le Centre a vraiment été développé et fondé sur des propos, des résultats scientifiques. Ici, vous voyez des exemples de publications qui sont disponibles qui expliquent comment le Centre a été développé et les résultats qu'on a obtenus suite aux travaux qu'on a faits. Je veux tout de même partager de façon plus spécifique des données qu'on a pu collecter à travers les années, comme je vous dis, depuis 2018, quand les gens viennent chercher des soins au Centre. Ici, on voit des statistiques pour l'année 2022 par rapport aux indicateurs que nos clients, ils sont majoritairement des athlètes, on a des entraîneurs et des membres du personnel de soutien aussi, mais vous voyez les indicateurs qui sont rapportés. L'anxiété, la dépression, même des troubles au niveau du sommeil sont les indicateurs les plus fréquemment rapportés quand les gens viennent chercher des soins. On remarque qu'en général, la performance mentale de ces gens-là n'est pas haute et est en moyenne, je vous dirais, je dirais une performance mentale moyenne. Donc, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont élevés, mais en général, c'est vraiment dans le milieu qu'on remarque. Puis au niveau de la santé mentale aussi, on a plusieurs qui se situent au niveau de la catégorie vulnérable. Donc, on a seulement 18 % qui rapportent être dans un état, ce qu'on appelle « flourishing » en anglais, donc vraiment ou « thriving » et on dirait « florissant » en français. Il y a aussi un réseau de santé mentale qu'on a créé, puis ce réseau de santé mentale-là regroupe environ 90 intervenants qui ont des connaissances au niveau du sport pour fournir des soins. Au centre, on aide à gérer ce réseau-là, mais ce sont des gens qui travaillent à travers le Canada, donc des professionnels de la santé mentale qui sont validés. Donc, ils doivent soumettre une demande pour faire partie du réseau et rencontrer des critères. Donc, on peut aussi référer les gens à ces intervenants-là au besoin. Donc, ça, c'est aussi une autre ressource, je dirais, très importante. On fait du travail au niveau des entraîneurs pour les outiller, les aider à développer un langage pour être capables sur le terrain d'intervenir et d'aider les athlètes et les gens de l'équipe de soutien d'avoir des conversations au sujet de la santé mentale, de reconnaître les signes et les symptômes et d'intervenir de façon rapide au besoin. Donc, on vient d'écrire un article justement pour la revue Journal canadien des entraîneurs, justement pour expliquer comment les entraîneurs peuvent soutenir et développer des compétences sans devenir des experts en santé mentale pour mieux promouvoir et intervenir. Donc, ça aussi, c'est un article qui est disponible sur le web. Ici, vous voyez un continuum qu'on trouve vraiment utile, qu'on utilise de façon quotidienne dans nos travaux, mais aussi de façon pratique dans notre travail professionnel. Ce continuum-là d'indicateurs de santé mentale, puis aussi qui démontre les spécialistes qui peuvent travailler au niveau de la santé mentale et de la performance mentale, ce continuum se retrouve dans le document de la stratégie nationale. Il se retrouve aussi dans l'article que je viens de vous présenter, qu'on vient d'écrire pour l'Association canadienne des entraîneurs. Alors, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé, de le consulter. C'est un outil qui est facile à utiliser et qui crée une bonne conscientisation de soi parce que nous, on invite les gens à faire une évaluation brève, mais assez régulière du niveau de l'état de santé mentale, puis d'identifier si les gens se retrouvent dans la catégorie en santé, en réaction, en atteinte, peut-être de façon plus sérieuse de symptômes, de maladies mentales, puis aussi dans un état qu'on dirait de malade. Donc, on dirait que les gens ici ont des symptômes très prononcés de maladies mentales et devraient aller chercher de l'aide rapidement. Alors, ça, c'est un autre outil, une autre ressource qu'on utilise et qui est très utile. On a développé des outils aussi pour les coachs, les leaders qui travaillent dans le domaine du sport, les organisations, c'est un outil qui nous permet d'évaluer les besoins et les lacunes pour faire une bonne planification stratégique pour la santé mentale. Et aussi, récemment, on vient de développer un plan d'urgence pour les organisations, pour les aider à avoir des politiques, des procédures à suivre quand il y a des enjeux ou même des crises au niveau de santé mentale et pour s'assurer d'intervenir de façon appropriée. Donc, ce sont des outils qui ont été développés particulièrement par l'organisation Pladmatch et qui sont disponibles aussi sur le web. Moi, ici, j'inclus toujours des ressources qui sont des sites web et même des documents disponibles. Évidemment, ça s'applique particulièrement pour les gens au Canada, mais peut-être que pour vous, ça pourrait vous intéresser juste pour voir ce qui est disponible. Comme par exemple, on a une ligne d'assistance du sport canadien pour les gens qui ont des questions au niveau de l'abus dans le sport et même des enjeux au niveau de la santé mentale. On a des lignes de crise, on a des formations plus générales, par exemple, de premiers soins en santé mentale qui sont vraiment excellentes et que maintenant, je vous dirais que la plupart des organisations sportives au Canada vont demander que leur personnel suive cette formation-là pour avoir des connaissances de base au niveau de la santé mentale et de la maladie mentale. Et finalement, je vais terminer avec ça. On a une liste d'applications mobiles aussi qu'on va recommander aux gens qui s'intéressent à utiliser ces genres d'applications-là qui peuvent les aider à en connaître plus sur la gestion de la santé mentale et même, je vous dirais, de la performance mentale. Vous reconnaissez sûrement certaines de ces applications-là, mais ici, on voit ici les deux dernières en bas, Bloom et AbilityCBT. Ce sont des applications vraiment spécifiques à la thérapie cognitivo-comportementale auto-guidée. Donc, vous n'avez pas besoin d'un intervenant, vous pouvez l'utiliser vous-même. Donc, je m'excuse, j'ai parlé un peu trop, mais moi, je suis disponible. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps pour répondre à vos questions, je suis prête à vous écouter, Jean, si tu veux partager ce que les gens ont indiqué dans le chat. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation qui montre l'étendue des connaissances au Canada, mais également les tiennes, et également l'étendue de la pratique. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en œuvre au niveau du centre que tu as créé, mais également au niveau canadien, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place. Et il faut être honnête que nous n'avons pas. Voilà. Donc, si on peut, on en profite. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui est éclairante, et puis surtout qui nous montre des pistes. Donc, il y a des questions qui vont, pour certains, qui vont concerner la mesure, c'est-à-dire comment on va mesurer la performance mentale, la santé mentale. Et je pense que là, ce qui va nous intéresser en France, c'est quels sont les outils qui sont disponibles, validés en français. Et également, qui peut les utiliser ? C'est-à-dire que dans le centre que tu as créé, est-ce que ça va être des préparateurs mentaux ? Est-ce que ça va être des psychologues ? Mais peut-être une question à la fois. Déjà, la question des outils, est-ce que tu nous recommandes certains outils qui sont déjà validés en français ? Oui, 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 définitivement. Donc, là, je présumais que j'aurais peut-être une question par rapport à ça. Donc, là, je vais vous montrer si je vais partager ça aussi. Donc, les outils qu'on utilise, non seulement au centre, mais aussi dans plusieurs de nos travaux, dans nos projets de recherche, sont des outils qui sont validés. Puis, là, j'en attends un petit peu. Je veux juste partager ça ici. Je vais vous donner des exemples. Donc, dans nos travaux, évidemment, on définit les concepts pour que les gens, quand on va leur demander de compléter le sondage, on est tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on veut dire par maladie mentale ? Par santé mentale ? Par performance mentale ? C'est important. Alors, vous voyez qu'on a une définition. Puis aussi, ça ici, cet exemple-ci, vous voyez l'impact de la pandémie. Donc, c'était pour le projet de recherche où est-ce qu'on voulait regarder l'impact de la pandémie. Mais je veux juste vous donner des exemples. Oh, mon Dieu, là, ce que je remarque dans mon inventaire, c'est ce qu'on a dans notre... Je ne vous donne pas le titre des... OK, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Essayez de trouver le titre en français des... Mais est-ce que ce sont des outils qui sont disponibles dans des publications, sur des serveurs ? Oui, 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 oui. Alors, attends un petit peu. Il faudrait peut-être que, Jean, que je... Peut-être que laisse... Je vais répondre à... Non, mais il n'y a pas d'urgence. Donc, ce sont des outils, dans tous les cas, qui sont validés, qui sont disponibles en français. Très bien. Et selon toi, quelles sont les personnes qui sont habilitées, qui pourraient les utiliser ? Est-ce qu'il faut des formations spéciales ? Ton dernier graphique qui montre, en fonction des difficultés perçues, les différents types d'intervenants. Selon toi, qui doit être au cœur de ce dispositif ? Est-ce que c'est tout le monde ? Ceux qui font la préparation mentale des psychologues, ou bien que certaines personnes ? Bien, quand tu regardes, comme par exemple, il y a des outils qui sont utilisés pour évaluer les... Juste en passant, ce ne sont pas des outils pour diagnostiquer. Ça, c'est vraiment important de mentionner cela. Ce sont ce qu'on appelle des outils de... Comment tu dirais ça en français, des screening tools de dépistage, des outils de dépistage. OK ? Donc ça, il faut vraiment faire la différence parce que nous, on ne fait pas de diagnostic. C'est vraiment... Quand les gens sont référés au centre, ils doivent remplir un sondage pour voir s'ils rencontrent un certain seuil de symptômes. Donc, ils doivent présenter des symptômes pour être référés à une équipe de soins. Et puis, à ce moment-là, l'équipe de soins va recevoir un sommaire des scores et vont faire une analyse plus approfondie. Donc, ce sont les psychologues qui sont formés au niveau de, par exemple, la maladie mentale qui vont faire des évaluations beaucoup plus approfondies. Par exemple, ça pourrait être sur les troubles d'anxiété, les troubles de dépression, ce qu'on appelle les troubles obsessifs, tout ce qui est post-traumatic stress, le stress post-traumatique, tout ce qui pourrait être des déficits d'attention, par exemple, ou les troubles de drogue ou d'alcool. Alors, eux vont faire une évaluation plus approfondie. Nous, ce qu'on fait, c'est une première... Alors, quand tu regardes la littérature sur ces outils-là, évidemment... Je pense qu'il y a une certaine base au niveau de la santé mentale et de la maladie mentale pour être capable de comprendre les items et aussi de bien suivre les directives pour calculer les scores. Mais on ne voit pas que les gens doivent avoir suivi une formation particulière pour être capable d'utiliser ces outils-là. Un peu comme, par exemple, il y a certains outils comme le TEST, le TEST of Attentional Interpersonal Style. Tu dois avoir suivi et payé pour une formation spécifique pour avoir accès à l'outil. Les outils, les tests qu'on utilise, ils sont disponibles dans la littérature. Et n'importe qui peut les utiliser, même dans leur même programme de recherche, par exemple. D'accord. Merci. Donc, des tests disponibles qui sont principalement à être utilisés par des psychologues, pas avec des formations particulières. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que ça répond à la question de Roberta Antonini, qui nous vient de Suisse? Il faudrait dire si ça répond ou pas. Il y avait une question sur, également, est-ce qu'il y a une étude qui montre l'amélioration de l'état de santé via la performance mentale? Donc, on a vu l'étude que tu nous as présentée qui montre les liens entre les deux. Mais est-ce que, si je comprends bien la question d'Aline Bodona, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'amélioration de la santé mentale par la performance mentale? À ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques comme ça jusqu'à date. Je n'en ai pas vu. C'est des corrélations, alors? Exactement. C'est des corrélations. Je crois que... Je peux parler pour nous ici au Canada. C'est quand on veut faire des analyses statistiques de façon beaucoup plus poussée ou avancée pour être capable de faire, je ne sais pas, je pense même du structural equation modeling. Il faut avoir quand même un échantillon assez élevé en ce moment. Je pense que ce qui est arrivé aussi avec la pandémie, c'est que ça a été très difficile de recruter un grand nombre d'athlètes. Il nous faut des échantillons beaucoup plus élevés pour notre but ultime. En ce moment, on n'a pas l'échantillon pour être capable de faire cela. C'est vraiment une limite. malgré qu'il y a une étude auquel je pense qui a été menée par Catherine Tamanin, qui est une chercheure à l'Université de Toronto et dans son laboratoire. Ils ont publié des résultats par rapport à des statistiques au niveau de la prévalence des symptômes de maladies mentales dans le sport de haut niveau. Mais si je me souviens bien, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas examiné les relations et faits de prédiction par rapport à la performance mentale. Donc, c'est à venir. Donc, c'est à faire. Oui. Il y a une petite question sur qu'est-ce que vous entendez par l'autosurveillance? Oui, c'est une bonne question. Dans les habiletés cognitives. Quand on regarde le modèle, entre autres le modèle d'autorégulation de Zimmerman, qui est un grand chercheur dans le domaine de la psychologie et de l'éducation, et même on utilise beaucoup ce modèle-là dans le domaine de la psychologie du sport, l'autosurveillance, ça remonte au concept de self-monitoring. C'est la capacité des gens de s'auto-surveiller, de vraiment rester à l'affût de leurs états à travers le temps. Donc, il y a différents outils pour faire ça, dont par exemple un journal de réflexion. Alors, quand on travaille cette aptitude-là, c'est d'essayer d'outiller les athlètes ou par exemple, ça pourrait mettre même les entraîneurs. On a fait des travaux auprès des entraîneurs pour développer leur capacité de gérer, excuse, de surveiller la fluctuation et même d'être capable d'identifier s'il y a des comment je dirais ça, mon Dieu, le nom, des patterns. Ça serait quoi, Jean? Des patrons. Des patrons au niveau des données, que ce soit au niveau de leur performance mentale, leur santé mentale ou même de leurs symptômes de maladie mentale. Donc, il y a différentes applications aussi que les gens peuvent utiliser comme sur leur téléphone intelligent pour justement s'auto-surveiller puis celui qui me vient en tête que moi, j'utilise, que j'aime beaucoup, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est le mood meter. Donc, si on veut un petit peu, si on veut vérifier puis garder le pouce sur nos émotions, on peut utiliser une application comme ça qu'on va compléter, ça peut être à tous les jours, une fois par semaine et ensuite, on a ces données-là qui peuvent nous guider dans nos interventions. Merci. Peut-être une dernière question qui est, parce qu'on est intéressé par la performance mentale, alors en tant que spécialiste de cette mesure, qu'est-ce que tu recommandes comme outil de mesure de la performance mentale et peut-être pour coupler avec une autre question, en quoi ce serait lié avec une des tâches, c'est-à-dire comment on fait pour mesurer la performance mentale et est-ce que c'est corrélé à quelque chose d'assez objectif? Évidemment, il y a plusieurs outils qui existent pour évaluer la performance mentale puis on sait qu'il y a des outils qu'on dirait unidimensionnels, comme par exemple, vous pouvez utiliser un test qui mesure la confiance en soi, un test qui mesure l'anxiété de performance, par exemple, mais il y a aussi des tests ou des questionnaires qui seraient plus multidimensionnels. Donc moi, celui que j'ai utilisé auparavant parce que j'ai fait mes travaux de maîtrise sur cet outil-là, c'est le Ottawa Mental Skills Assessment Tool. Donc c'est un outil qui va évaluer plusieurs habiletés mentales, dont celui-ci, on en a 12 et qui va générer un profil un peu plus holistique des habiletés mentales. Mais je vous dirais, puis il y en a d'autres, alors ça, ce sont des tests qui sont disponibles dans la littérature. Même, Jean, je ne sais pas s'il veut partager aussi le site que vous avez Mind of Out qui donne accès à différents tests au niveau de la performance mentale dépendant des concepts qui vous intéressent. Mais nous, dernièrement, ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a développé un checklist qui comprend 23 items qui nous permet d'avoir un bon survol des différentes habiletés mentales. C'est un test qu'on utilise au centre et aussi dans nos travaux de recherche qu'on aime beaucoup parce que c'est un test qui est quand même assez condensé. qui nous donne vraiment un bon survol et jusqu'à date, quand on regarde certains indicateurs psychométriques, on a des bonnes données pour nous démontrer que ça mesure bien ce qu'on veut, mais on n'a pas publié rien là-dessus encore, ça s'en vient. Mais j'essaie de vous voir si... D'accord, donc il y aurait cette nouvelle liste et puis l'OMSAT, par exemple, qui est disponible sur Internet, sur certains sites, sur le site MindEval. Merci. Sia, alors, est-ce que, peut-être on prend la dernière question dans le cadre d'une démarche préventive, est-ce que vous utilisez des outils issus de la recherche en psychologie positive, par exemple, le modèle PERMA de Seligman pour accompagner les athlètes ou les entraîneurs ou bien, est-ce que, je finis la question, est-ce que, non, tu as pu regrouper les différents outils que tu connais, plutôt des outils de la psychopositive ou plutôt ceux que tu as déjà regroupés ? Je vous dirais, non, en termes de ce modèle spécifiquement que vous mentionnez, le de Seligman, non, ce n'est pas un outil que nous, on a utilisé jusqu'à date. Vraiment, les deux, je vous dirais, les modèles qui ont guidé nos travaux, même au niveau de la stratégie nationale, sont le modèle de KEYS, le continuum de santé mentale et de maladie mentale qu'on a adapté maintenant pour rajouter la dimension performance mentale. On a le modèle de Purcell que je vous ai présenté, qui présente les différents niveaux, les différents systèmes qu'on doit intégrer dans une bonne stratégie. On a utilisé aussi le modèle d'autorégulation de Zimmerman. mais quand je pense aux différents modèles aussi qu'on a utilisé plus au niveau de la performance, il y a le modèle de résilience par exemple qui est quand même assez bien connu de Sarkar. Il y a tous les travaux de Smith par exemple au niveau du stress et de l'épuisement dans le sport. Il y a quand même des... je vous dirais des modèles qui ont été utilisés de façon plus courante dans le domaine du sport qui guident je vous dirais nos interventions plus au niveau de la performance mentale. Mais ça ne veut pas dire que le modèle de Seligman n'est pas un bon modèle. Merci beaucoup d'être... pour la présentation d'une part, pour toutes les réponses puis d'avoir bien voulu rester plus longtemps pour nous accompagner sur ce sujet qui est d'actualité en France qui est traité souvent sous l'axe des violences sexistes et sexuelles sous l'angle de la maltraitance alors qu'on voit qu'on peut le développer tel que tu l'as présenté sous l'axe sous le développement de la performance et pas uniquement... donc ça c'est assez positif et c'est assez joyeux c'est encourageant de voir qu'on peut avoir ces perspectives-là donc au nom de toutes les personnes très nombreuses qui étaient là ce soir je tiens à te remercier pour ta présentation qui était bien claire pour toutes les réponses merci beaucoup donc au revoir à tout le monde et puis on peut se retrouver pour ceux qui le veulent le 13 décembre pour la conférence pour la rencontre web avec Cédric Coquet sur la préparation mentale dans le golf merci beaucoup Nathalie ça me fait grand plaisir merci au revoir à tous